1, 2, 3, 4 Bonsoir à tous, c'est ce soir la rentrée des GG Amour et un plaisir de vous retrouver à Tel Aviv comme à Paris. Nos grandes gueules sont prêtes à les battre et voici nos sujets du jour. 1, 2, 3, 4 Journée de consultation pour trouver un Premier ministre. Un à un, 13 partis israéliens défilent chez Reuven Rivlin pour recommander un candidat. Au poste de Premier ministre, les conclusions du président israélien sont imminentes. Nous les entendrons, je l'espère, ensemble. Mais si l'on fait le calcul arithmétique à l'heure actuelle, il y a peu d'espoir pour que quelqu'un sorte du lot. Quant à la journée de Netanyahou, elle fut marquée par cet immense contraste entre d'un côté les tractations et de l'autre, la reprise de son procès. Alors l'homme providentiel israélien existe-t-il ? Ce sera notre premier débat au pays de Libye. Des dînés clandestins où le tout Paris se presse, même dit-on des ministres. Des gestes barrières que l'on ne respecte pas, de la défiance vis-à-vis des vaccins AstraZeneca et un week-end de Pâques synonyme de laxisme. La France peut-elle ou veut-elle vraiment sortir de la crise du Covid ? Grand débat en seconde partie de GG Amour. Enfin, Tariq Ramadan fait son retour là où on ne l'attendait pas. Ce n'est pas un livre mais un album qui sort en ce printemps. Qu'est-ce que vous croyez de la poésie mise en musique ? Qui cette reconversion va-t-elle séduire ? C'est ce que nous demandera nos grandes gueules. Et bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici à Tel Aviv avec nos GGMO. Olivier Raffovitch, bonsoir. Bonsoir. Colonel de réserve de Tzal, spécialiste en communication de crise. Ali Ouaket, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la chaîne I24 News en arabe. Je salue également en direct avec nous depuis Paris, Amnou Shalmani. Bonsoir ma chère Amnou Shalmani, heureux de vous retrouver, écrivain, éditorialiste international. Et je salue également Rost, rappeur et président de Bonlu Active également avec nous en ce lundi soir. Pénétrons tous ensemble, si vous voulez bien, au pays de début. Pays moderne cherche Premier ministre désespérément. Je vous rappelle, la règle en Israël telle qu'elle est appliquée depuis ce matin, 13 partis politiques ont défilé chez Ouvén Rivlin pour désigner l'homme qu'ils soutiennent. En fonction de ses consultations, le président israélien nombre ensuite un homme chargé de former la coalition. Problème à l'heure qu'il est, personne, en tout cas pour le moment, n'a cette fameuse majorité. Alors pour faire le point sur cette journée de consultation, nous allons retrouver depuis la résidence du président israélien, Dror Eben Sapir. Bonsoir Dror. 12 partis jusqu'à présent sont entrés dans le bureau du président. Et là, il y a quelques minutes, c'est le dernier. Le 13e, c'est le parti rame. Le parti rame, le parti islamique a quatre ans fait parler de lui au cours de ces dernières semaines puisqu'il pourrait faire la différence et déterminer du destin politique de Benjamin Netanyahou si oui ou non le Premier ministre actuel peut continuer à diriger le pays. Alors ils n'ont pas encore, les représentants de rame, donné leurs recommandations. Il est bien possible d'ailleurs qu'ils ne recommandent aucun candidat au poste de Premier ministre. C'est peut-être même l'option la plus réaliste de leur point de vue. Donc on est dans une situation un petit peu d'impasse, d'impasse politique, il faut bien le dire. Puisque même si Benjamin Netanyahou il semblerait a bien davantage de recommandations sur son nom que les autres candidats, il y a la paix d'Onaftali Ibenet, mais ça ne signifie pas qu'il est en mesure de rassembler derrière lui une coalition gouvernementale. Donc là, à l'heure qu'il est, il n'y a aucun homme que Reuven Rivlin peut désigner pour former une coalition avec les chiffres que l'on a à l'heure qu'il est. Alors écoutez, il faut faire une différence entre le nombre de recommandations, celui des personnalités politiques, celle des personnalités politiques qui bénéficient du plus grand nombre de députés qu'ils soutiennent, et celui ou celle des personnalités politiques qui a le plus de chances de former une coalition gouvernementale. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc quel sera le critère déterminant pour Reuven Rivlin ? Bien malin celui qui pourra le dire dans l'état actuel des choses. On ne sait pas d'ailleurs si le président va prendre la parole ce square ou demain. C'est un véritable casse-tête pour savoir qui véritablement a des chances de former une coalition. Derrière Benjamin Netanyahou, il y a 52 députés. Derrière la petite, il y en a beaucoup moins, un petit peu moins de 40. Donc a priori, Benjamin Netanyahou pourrait être nommé comme celui qui sera chargé de former une coalition gouvernementale. Mais il n'est pas majoritaire à la CNESET. Il n'a pas les 61 députés nécessaires pour rassembler une majorité. Il y a une solution qui se dessine de l'autre côté, mais elle est presque inédite. Ce serait la suivante, un gouvernement paritaire entre le centre-droit et le centre-gauche, dirigé par Naftali Bennett, même s'il est à la tête d'un petit groupe parlementaire de 7 mandats. Un gouvernement paritaire entre la droite et la gauche, avec la plupart des portefeuilles ministériels qui iraient à des ministres issus de la droite, des partis d'Avigdor Lieberman, de Guy Dantzard, de Naftali Bennett, et qui laisseraient l'hélicou de Benjamin Netanyahou dans l'opposition. C'est peut-être la solution qui pourrait permettre une sortie de crise. Encore faut-il que du côté d'Ir Lapide et du côté des autres formations du centre-gauche et de la gauche, on accepte de jouer les seconds couteaux dans un gouvernement dans lequel il serait majoritaire. C'est une solution qui est complètement hors des sentiers battus, mais qui est envisagée de plus en plus sérieusement. Un puzzle très étrange. Merci beaucoup, Dréven Sapir, depuis la résidence du président israélien. On reviendra avec vous dans le cours de la soirée sur l'évolution de la situation, puisque je vous rappelle que 13 parties ont été entendues toute la journée. Le 13e, le Parti RAM, est entendu en ce moment même. On va voir qui y recommande, et si dans la foulée, le président israélien, Reuven Rivlin, prendra la parole pour dire, écoutez, la décision qu'il prendra. Olivier Raffovitch, on s'est quitté il y a une semaine sur une impasse au lendemain de l'élection. Une semaine et une journée de consultation plus tard, on a l'impression que c'est toujours l'impasse, et même ce puzzle un petit peu chaotique que vient de nous proposer Dror comme solution. On est, je pense, les meilleurs du monde pour le vaccin, pour le Covid-19, mais on est les derniers de la classe pour la politique et pour former un gouvernement. Et moi, ce qui m'inquiète personnellement et particulièrement, ce n'est pas seulement l'impasse qui, à mon avis, trouvera quand même une solution, si pas de collision de nouvelles élections malheureusement. Moi, ce qui m'inquiète dans cette élection-là, c'est le poids catastrophique, catastrophiquement grave, du parti islamiste intégriste Rahm et des partis arabes. Mais je parle d'abord du parti arabe de quatre mandats qui, tout d'un coup, devient… Vous parlez du poids en chiffres ou du poids dans l'influence qu'ils peuvent avoir dans le choix du Premier ministre ? Je parle du poids dans l'influence, évidemment, du choix du Premier ministre, mais également le fait que les partis israéliens et la presse israélienne sont devant ce parti-là, qui est un parti antisioniste… On en a fait un fréseur de croix. Mais plus que ça. On en a fait, véritablement, le constructeur, celui qui va construire le gouvernement israélien pour demain et avec une influence qui est, pour moi, au-delà, à tout point de vue de l'intérêt de l'État d'Israël. C'est-à-dire que si nous faisons rentrer, et je dis bien, un cheval de Troie, qui est ce parti islamiste, à l'intérieur des murailles de l'État d'Israël, c'est un danger existentiel parce que demain, il ne fera pas quatre sièges. Il fera quinze, voire vingt sièges. Parce que les autres partis arabes ou les autres arabes israéliens vont voir dans ce parti-là le parti qu'il représente vraiment, puisqu'il aura réussi ce coup de maître, entre guillemets, du côté des arabes israéliens à entrer en force et à faire, comme vous le dites vous-même, une coalition où même la droite de Netanyahou accepte. Et encore une fois, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens de droite et même du Likoud sont plus que circonspects, voire affolés de voir le poids de ce parti-là. Je sais que c'est de bonne guerre parce qu'on parle de démocratie. Je sais que M. Rivlin, le président de l'État d'Israël, voit le parti Rahm comme un parti, je dirais, acceptable. – C'est de dire on fait le jeu de la démocratie, on dit regardez. – Oui mais attention, juste un mot, juste un mot, juste un mot. La démocratie, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas l'anarchie. De faire entrer au nom des démocraties un parti anti-sioniste, parce que là, il a quatre sièges. Mais si demain, ce parti a vingt sièges, vous vous rendez compte du danger pour Israël ? – Ali Wacken. – Si M. Raffovitch respecte le système judiciaire en Israël, c'est les membres de la Tzionoute d'Attit qui ont été accusés en Israël pour avoir commis des crimes contre, oui, le parti sioniste religieux, pour avoir commis des crimes contre la loi israélienne. – C'est pas comparé à un parti sioniste, avec un parti anti-sioniste et un parti islamiste intégriste. – Ali Wacken, Ali Wacken, on ne va pas comparer un parti sioniste et un parti islamiste intégriste. – Et deux docteurs à la liste, Rahm, des gens qui ont terminé les universités en Israël, et les comparer à des gens que la loi israélienne les a condamnés, les a accusés pour ne pas avoir respecté la loi israélienne. – Benjamin Petrovert, la droite comme la gauche. – J'entendrai, j'entendrai. – Oui, ceux à quoi on assiste depuis ce matin, ce sont quand même des individus qui représentent des partis pour lesquels les Israéliens ont voté, et qui pourtant chacun ne va pas désigner un candidat selon ses convictions, mais simplement selon des manigances politiques. Vu de France, ça paraît incroyable ce qui se joue depuis ce matin. – Non, c'est pas un coût. – C'est pas un coût. – C'est pas parce qu'on s'accapule, il va nous donner tel ou tel poste, tel ou tel ministère. – Qu'il sache, M. Netanyahou, il a un peu plus d'expérience dans la vie publique que M. Rafovitch, et ça fait trois mois que M. Netanyahou est en train de faire tout, peut-être vendre son fauteuil privé à Mansour Abbas pour qu'il accepte à joindre le gouvernement. Est-ce que M. Netanyahou sait pas ce que c'est, M. Olivier Rafovitch, sur les fonds, sur l'histoire du Parti islamique, et pourtant il ne cesse, même jusqu'hier soir, d'envoyer des envoyés personnels, en l'occurrence M. Levin, le chef du Parlement, donc un des symboles de la souveraineté israélienne, pour essayer de séduire M. Abbas. Mais j'ai dit, dans cette coalition de M. Netanyahou, s'il y a des terroristes accusés, c'est les membres du sionisme religieux qui ont été accusés pour avoir exercé de la terreur. Et de, ce soir, il y a deux heures, dans la ville de Baka el-Gharbi, à 20 minutes de Tel Aviv, l'ancien chef de Raham a été à la tête de ceux qui ont accueilli un arabe israélien qui a été emprisonné pendant 35 ans dans les prisons israéliennes pour avoir... Contre un soldat. Est-ce qu'on a entendu M. Netanyahou condamner cette délégation de Raham ? Je dis que c'est la contradiction de ce monde politique. Alors Olivier, un mot. Non, 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 un mot important. Parce que ça se déroule en ce moment même, dans le bureau de Réouvillen Rivlin, le parti Raham, eh bien, ne recommande personne ce soir. Donc on va voir ensemble, si vous voulez bien, le tableau à l'heure actuelle, avec précisément qui sont les premiers ministrables possibles. Il faut rappeler qu'en Israël, chaque parti recommande les uns et les autres. Benjamin Netanyahou a été recommandé aujourd'hui par le Likoud, le Chasse, le Judaïsme unifié, la Torah, le partitionniste religieux, Yair Lapide, Yéchatide, Bleu Blanc, Israël Bettenou, le parti travailliste émeret, et Naftali Bennett, qui s'est recommandé lui-même. Voilà. Et ce soir, ce parti Raham, qui était ce fameux faiseur de roi, eh bien, ne recommande personne. Alors que dès le soir de l'élection, et comme le rappelle Ali également, tout le monde lui a fait la cour. Olivier Amogour, et après, je vais entendre Paris. Non, mais ce que j'ai dit ce soir... Tout le monde lui a fait la cour, même Netanyahou. Ce que j'ai dit, c'est que je suis catastrophé que les partis politiques, de droite comme de gauche, mais de droite surtout, effectivement, font la cour et veulent séduire un parti islamiste intégriste. Il y a aujourd'hui en Israël une crise gouvernementale très grave, une crise politique très grave. C'est excellent, ça, ou pas ? C'est très grave, mais c'est au-delà de cela. Vous permettez Ali Ouakied, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Netanyahou, s'il vous plaît, monsieur Ali Ouakied, je ne dis pas que Netanyahou fait bien en appelant le parti Raham. Je dis que nous sommes face à une situation qui est inacceptable et gravissime pour Israël, parce que le parti Raham, le parti islamiste intégriste, un parti dont la partie nord de ce parti-là est interdite par la loi en Israël, lui, Abbas Mansour, est le chef de la zone sud de ce même parti-là, de la ligue islamiste intégriste du sud d'Israël. Je dis que si nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation où même le Likoud cherche à séduire un parti islamiste intégriste, la situation est grave. Je pense que nous allons arriver à une cinquième élection, malheureusement, mais il est hors de question, à mon humble avis, de citoyens israéliens, que nous, État d'Israël, État juif, malgré tout, malgré ce que disent certains, devons dépendre d'un parti islamiste intégriste. C'est la fin d'un certain sionisme. Et j'espère que... Et en tout cas, ce soir, on a vu que ce parti lui-même ne joue pas le jeu. Et oui, mais il joue le jeu, parce qu'en se mettant à l'extérieur... Mais si ! Parce qu'en se mettant à l'extérieur, Benjamin, il joue le jeu du plus offrant. Il faut savoir que le parti intégriste islamiste de Mansour Abbas cherche, en fait, à ce qu'on lui propose... Attendez, juste un dernier mot. Benjamin. Un dernier mot. Les Arabes, aujourd'hui, en Israël, jouent le rôle de, je dirais, de la Vierge Farouché. Ils attendent, en fait, que le donjant vienne les voir. Mais c'est très grave. Encore une fois, le système, aujourd'hui, arrive face au mur. Et je pense que si nous ne changeons pas de système arbolétique en Israël... de la délégation... Je vais entendre Paris. Ali, je vous donne l'émission dure une heure. On a une heure ensemble. Mais j'entends de Paris qu'on n'a pas entendé depuis un quart d'heure. Il faut plusieurs heures. Parce que, oui, non, mais regardez, parce que, vu de Paris, à Abnou Chalmani, vous, par exemple, vous êtes épatés par le système israélien. Il y en a une seule, ce soir, ici, autour de la table, on est affligés par ce qui se passe. Et vous, vous dites, non, ce système, il est très bien, et vous admirez Israël pour ça. Expliquez-moi. Le parti rame. Écoutez, je vous dis qu'on nous, on regarde ça de France, où nous sommes donc au début du mois d'avril et où nous sommes déjà en train de nous demander si nous sommes capables de tenir des élections régionales en juin. Moi, je suis impressionnée de voir que c'est les quatrièmes élections en deux ans en Israël, qu'il y a encore un taux de participation qui est certes en baisse, mais qui continue de largement côtoyer les 70%. Que les 40 000 Israéliens qui étaient mis à l'isolement ont bénéficié de ce système de vote drive-in que je trouve hallucinant. Un taxi payé par l'État va les chercher et les fait voter comme un driving, donc ils votent sans sortir de la voiture. Et ceux qui étaient hospitalisés pouvaient voter avec tout un système de caméras, avec des asserceurs qui étaient dans les états supérieurs, qui vérifiaient à voter. Rien que pour ça, je suis fascinée. Cela étant dit, ce qui est encore plus fascinant pour la démocratie israélienne, ce qui me fait dire que définitivement, c'est la seule démocratie de la région, c'est que, donc, quatrième élection en deux ans, Benjamin Netanyahou a libéré Israël grâce à la vaccination. Il a fait un coup de force absolument spectaculaire. Et ça n'a pas empêché la vivacité de la rue israélienne qui, je le rappelle depuis le mois de juin, entre 20 000 et 60 000 personnes sont tous les samedis rue Balfour à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre et manifestent leur opposition d'une manière tout à fait pacifique. Donc, sortir de la Covid en étant vacciné, il se retrouve dans la même situation. C'est-à-dire que non seulement c'est une véritable démocratie, mais la société civile est d'une maturité qui est spectaculaire. Et je ne peux, moi, de Paris, qu'applaudir cette réalité qui nous saute aux yeux. Et bravo. Abdo, c'est une démocratie qui n'accouche pas d'un gouvernement pour la quatrième fois. C'est une démocratie qui est malade. Comprenez ? Alors, on peut applaudir le système, on peut applaudir le processus, mais si elle n'arrive pas à enfanter un gouvernement sérieux et stable... Est-ce que vous vous rendez compte de la vivacité du système ? Vous parlez de la vivacité, moi, je vous parle du résultat. Aujourd'hui, nous dépendons maintenant, ce soir, nous parlons d'un parti intégriste islamiste. Imaginez-vous en France qu'aujourd'hui, la France dépende d'un parti islamiste intégriste. Alors, Olivier, je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce sujet, sur le cheval de Troyes et tout. Là, on partage exactement la même analyse. Non, mais moi, je suis épaté d'entendre des gens qui se disent démocrates vouloir qu'on empêche d'autres de participer à la vie d'un pays. Ça, c'est extraordinaire. J'adore ça. Le foutage de gueule absolu. Il y a un moment, il faut arrêter. Ils font partie... Il faut laisser tout le monde. C'est comme nous, en France. On a le Front National. Mais évidemment, en France, on a le Front National. On va même prendre des partis islamistes intégristes. Attendez, laissez-le se terminer. Des partis racistes. Mais la commission de ces élections ne les a pas interdits. La Cour suprême ne les a pas interdits, Olivier. Justement, le Front National est l'illustration ici. C'est pas un parti anti-républicain. Justement, c'est un parti de facho et depuis toujours. D'accord. Et pourtant, il participe aux élections. Le parti nazi est également... Lorsque vous vous dites démocrate, je suis désolé. Il faut respecter. À un moment, quand les gens sont présents... Aujourd'hui, on a des députés du Front National à l'Assemblée Nationale. Je suis désolé. Moi, ça ne me plaît pas. Mais la démocratie a parlé. Il faut que toutes les voix s'entendent. Soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. Mais ce discours est juste, franchement, il n'est ni constructif, ni productif, ni même justement la démocratie. C'est anti-démocratique. Monsieur Rost, si le peuple, la majorité du peuple, vote pour l'État islamique au nom de la démocratie, vous allez laisser voter et vous allez avoir un État islamiste intégriste en France. La démocratie a des limites, monsieur Rost. Benjamin... Cher monsieur... Oui, la démocratie a des limites lorsque ça va dans votre sens... Non, pas du tout ! Dans le sens de la liberté. Dans le sens de la liberté. Vous dites que c'est ça, la démocratie. On ne va pas avoir un parti... On ne va pas dans l'autre sens, ce n'est pas le cas. Non, la démocratie, ce n'est pas le suicide. La démocratie, ce n'est pas le suicide collectif. Olivier, Olivier, pas le suicide. Est-ce que ce n'est pas ça toute la contradiction parce que c'est une partie de l'État israélien sur le peuple des idées ? Non, ce sont les Arabes israéliens qui votent et qui votent pour ces Arabes israéliens. C'est ça la question qu'il faut faire. Les instances officielles en Israël, en l'occurrence, la Commission centrale des élections et la Cour suprême La Commission électorale et la Cour suprême israélienne et Olivier Rafouvitch qui peut se faire au-dessus de la Cour suprême israélienne, au-dessus de M. Benjamin Netanyahou qui, pendant 40 ans, il sert le système public et le gouvernement en Israël et il est considéré comme cheval de troie. Tout à fait. Comme quoi M. Netanyahou ne sait pas c'est qui Mansour Abbas et je veux encore dire encore une fois La majorité des Israéliens considère le parti islamiste à l'Église comme un parti dangereux. Il y a dans le parti Rahm deux docteurs contre un certain Itamar Bengvir qui, à la veille de l'assassinat de M. Israël Rabin, il a arraché le symbole de la voiture de M. Rabin et il a dit comme on a réussi à arriver au symbole de sa voiture, on va réussir à arriver à M. Rabin et on sait comment cette tragédie s'est terminée. Pardon, pardon. C'est pas le sujet. Mais s'il y a des terroristes, c'est pas les mecs de Rahm. S'il y a des gens qui n'ont pas respecté la loi, c'est pas les mecs de Rahm. Et c'est Olivier Aurovitch qui doit nous donner la biographie de certains membres de la Tzio Goudin. Il y a une vraie question. C'est que l'électorat arabe israélien fait partie de l'électorat israélien. Il vote, il choisit ces partis-là qui jusqu'à maintenant restaient plus ou moins dans le camp de l'opposition, ne voulaient pas faire le jeu. Et là, on a entendu dans cette élection, ces partis dire peut-être que justement on va être dedans. Et là, vous dites pas, il ne faut pas. Non, j'ai été très clair. Je vais essayer de l'expliquer doucement. C'est ça que disait Rose tout à l'heure. Il faut également nous inviter à Paris. Le fait qu'il y ait des gens qui votent, ça ne vous gêne pas, Itamar Benkvira de Krabi. Ça ne vous gêne aussi. Ça ne vous gêne pas. Mais attendez. Le fait qu'il y ait aujourd'hui dans le système politique israélien une dépendance de la coalition, n'est-ce pas, qui peut se faire ou ne peut ne pas se faire à cause d'un parti islamiste intégriste non pas seulement me gêne, mais provoque chez moi une envie de vomir. Mais mon voisin qui n'est pas intégriste, Olivier a voté pour Monsoula Passe. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a dit je veux faire partie du système israélien. Ali Wacken, je vais essayer de parler. Il m'a posé une question. Moi, j'ai des amis qui ont voté pour Rahm parce que Rahm a dit qu'on doit s'intégrer dans le système politique israélien. Je ne crois absolument pas, écoutez bien ce que je vais vous dire, dans les yeux, je vous le dis, je ne crois absolument pas au narratif des États, des produits, des partis islamistes. Il mente. Benjamin, il s'est adressé au public israélien en hébreu. Il n'a pas mentionné le mot Palestine. Il n'a pas mentionné parce qu'il n'a pas parlé en hébreu. Tous les partis israéliens. C'est incroyable. Il a dit je suis israélien, je veux même intégrer dans la vie politique en Israël. Il n'est pas pour parole d'or. Moi aussi, je peux crier. Est-ce que c'est un danger pour Israël, un parti tel que celui-là ? Il faut crier pour parler. Attendez. Est-ce que c'est un danger pour la démocratie israélienne un parti tel que celui-là ? Je n'ai pas terminé la phrase. C'est un danger intégré à ces partis, les laisser dans les mosquées prêcher pour la violence, c'est mieux. Je dis que ce parti-là ne doit pas, ne peut pas être le faiseur de roi dans un État d'Israël. C'est hors de question. Ça, on a compris. C'est dramatiquement grave. Rost à Paris. Rost, n'est-ce pas ? Pour le sionisme et pour l'État juif. Non, mais... Il a posé la bonne question. Voilà, c'est simple. Vous savez, à chaque fois que vous marginaliserez les gens, vous leur donnerez l'opportunité d'aller vers le côté obscur de la force. Lorsque les gens participent à la démocratie... Mais laissez rentrer un parti islamiste en France. Ouvrez la porte à un parti islamiste en France. Je peux finir ou pas ? Est-ce que je peux finir ? Allez-y, Rost, allez-y. Est-ce que je peux finir ? En 20 secondes, il n'y a que vous qui parlez depuis tout à l'heure. Ben oui, parce que je dis des choses importantes. Laissez-le finir. Lorsque vous... D'accord, ok, nous on dit des conneries. Vous avez raison. Peut-être, ça peut arriver aussi. C'est juste que... Dans un instant, il faut couper un instant. Lorsque vous marginalisez les gens... On lance la pub. Et dans un tout petit instant, je vous donne la parole. Vous les envoyez vers le côté obscur de la force. On va ouvrir. On s'arrête, on s'arrête. On lance la pub. Dans quelques instants, on va parler de cette journée de recommandations chez Revan Rivlin. On va aussi parler de la journée de Benjamin Netanyahou qui a été marquée par la reprise de son procès. Puis on parlera de ce qui se passe chez vous également côté français puisque depuis 19h ce soir, c'est la reprise d'un confinement strict après un week-end marqué par des allègements et marqué aussi par ces dîners mondains où le taux Paris s'est rendu. A tout de suite. Les grandes gueules de Moyen-Orient font leur rentrée. Merci de nous rejoindre à mes côtés ce soir. Olivier Raffovitch, colonel de réserve de Tzal, spécialiste en communication de crise. Ali Wacket, directeur de la chaîne I24 News en arabe. Et en direct avec nous depuis Paris, Amnou Shalmani, écrivain, éditorialiste international ainsi que Rost, rappeur et président de Banlieue Active. À l'heure qu'il est, je vous rappelle que 13 parties ont défilé chez le président israélien Revan Rivlin pour dire qui ils allaient recommander pour former une coalition. Et c'est cet homme-là qui ensuite pourrait être nommé par Eurvain Rivlin pour devenir Premier ministre. C'est la règle israélienne. Et vous le voyez à l'écran, actuellement, Benjamin Tanneau est recommandé par une majorité de partis en termes de chiffres, c'est-à-dire de sièges à la Knesset. Et la dernière info du soir, c'est le parti RAM, ce parti islamiste qui en ce moment même est reçu par Eurvain Rivlin et qui lui ne recommande absolument personne. Que va décider ensuite Eurvain Rivlin ? Telle est la question. Rost, je veux vous redonner la parole parce que cette question de ce parti islamiste pose question et on en débatte avec Olivier juste avant la pause. A vous, Rost. Non, mais moi, je pense que des deux côtés, vous avez des extrémistes qui sont là. Je veux dire que ça soit du côté de Netanahou comme que ça soit de l'autre côté. Maintenant, à partir du moment où on vit la même chose en France, tant que la loi n'interdit pas ces personnes de participer parce qu'ils ont été contrevenants sur telle ou telle chose ou parce qu'il a été prouvé qu'ils ont des liens directs avec le terrorisme, je ne comprends pas ces accusations et un vrai démocrate ne devrait pas tenir ce genre de propos. Il y a des gens que je déteste. Vous dites que c'est le jeu de la proportionnelle. Je ne partage pas la haine qui propage. Mais évidemment, c'est la démocratie, la démocratie, c'est ça. À partir du moment où ils ne sont pas interdits, moi, quand on parle, je vais vous donner un cas concret en France. On a un débat autour de, comment il s'appelle l'autre là, sur CNews ? Éric Zemmour. Je suis désolé, moi, je ne suis pas pour qu'on interdise Éric Zemmour. Je ne partage pas ces idées, je déteste. Vous n'avez pas comparé Éric Zemmour avec un parti islamiste intégriste. Il faut lui donner la parole. Comparé Éric Zemmour avec un parti islamiste intégriste. C'est une très bonne comparaison qui mène en exergue à votre position. Olivier, je vais vous renvoyer la... En plus, j'ai une question pour vous, Olivier. Le Front National hier et le Rassemblement National aujourd'hui ne sont pas des partis antirépublicains qui n'ont jamais été. C'est pour ça qu'ils ne sont pas interdits. Ils ne l'ont jamais... Ça dépend vers qui. Non, ils auraient été interdits tout de suite. C'est quand même la base du pacte républicain, c'est qu'aucun parti... Moi, la question, effectivement, à force de lire, j'ai énormément lu sur Abbas Mansour et effectivement, je partage les inquiétudes d'Olivier, mais ma grande question et c'est ça que je n'ai pas réussi de ce qu'on lit en France et j'ai essayé de regarder un peu partout, c'est est-ce que c'est un parti antisioniste ? Parce que si c'est un parti antisioniste, il n'a évidemment pas de raison d'être. C'est totalement... Elle me pose la question. Je peux répondre. Il y a un parti antisioniste à la CNES. C'est un parti antisioniste et juste un mot à M. Rost et également à M. Ali Ouaked qui veulent ouvrir au nom de la démocratie tous les partis. Un parti islamiste commence toujours, comme à l'époque de l'Hizbollah, il y a 30 ans, par un élément social et sociétal. On aide les pauvres, on aide les veuves, on aide les orphelins. Et puis petit à petit on s'installe et puis petit à petit on recrute et petit à petit on lance des bombes et on fait des attentats à la bombe humaine. L'islamisme intégriste, qu'il soit malheureusement en France, en Israël, au Moyen-Orient, au Sénégal, en Afrique, que je connais même assez bien, tous ces partis islamistes intégristes ont toujours commencé par d'être des groupes très gentils, à la limite très sociaux comme ça, très très presque allant vers l'humain. Et le résultat, il est catastrophique. Si vous n'arrêtez pas au départ de telle partie, c'est une catastrophe. Ali, un mot et on va retourner du côté de Jérusalem. Monsieur Olivier, le docteur Mansour Abbas, dans son curriculum, attendez, Ali, le docteur Mansour Abbas, dans son curriculum, il y a depuis très longtemps de relations avec des rabbins pro la paix entre Israël et les Palestiniens, pro la coexistence entre les Arabes et les Juifs dans l'État du Sénégal. Fréquentable ou pas fréquentable ? Parce que c'est ce que dénonce Olivier. C'est du vent. C'est du pipeau. C'est du monstre. Depuis très longtemps, Monsieur Mansour Abbas est dans des associations avec le Rantam. Le djihad se fait par la manipulation, par la taquillage. Le djihad se fait par la taquillage. Vous l'avez dit Olivier. Et une deuxième remarque pour Abnus. Abnus, est-ce que vous savez que le plus grand bloc parlementaire, groupe parlementaire à la Cneste israélienne depuis très longtemps qui est anti-sioniste, ce n'est pas un parti arabe, c'est les partis ultra-orthodoxes, religieux, on va comparer les partis islamistes et les partis c'est encore des débats. C'est quoi la différence ? On va comparer parce qu'ils sont des arabes. Olivier l'avait mentionné au moment du confinement. La différence à chaque parti orthodoxe on y met. Ceux qui brûlent les drapeaux israéliens c'est pas les arabes. Bien, 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 bien. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Olivier, ne l'on sera jamais de bombe qui brûlent les drapeaux israéliens. Les drapeaux israéliens. On va partir à Jérusalem. Non, on part à Jérusalem. On part à Jérusalem. On va retrouver maintenant Drauven Sapir. Justement, ce puzzle de tous ces partis politiques défilent depuis ce matin dans le bureau de Drauven Rivlin. Ils sont au nombre de 13. Et Drauven, c'est le dernier parti, le parti ram islamiste dont on parle depuis tout à l'heure qui, chez Drauven Rivlin, annonce que finalement, eh bien, il ne va soutenir personne. C'est quoi les conséquences, Drauven ? Écoutez, alors, je ne sais pas si vous les voyez, ils sont juste derrière moi, Mansour Abbas et trois des députés de son parti, le parti ram, le parti islamique qui s'expriment devant la presse. Et effectivement, il y a quelques minutes, ils ont dit très clairement à Jérusalem qu'il ne soutenait personne ou plus précisément, pour être tout à fait précis, qu'il pourrait soutenir n'importe quel candidat qui serait désigné par Jérusalem pour tenter de former une coalition gouvernementale. Donc, c'est la preuve, encore une fois, de ce pragmatisme de ce parti islamique, même si, effectivement, c'est à double visage. Il y a d'un côté un pragmatisme, une volonté, effectivement, de jouer un rôle dans la vie politique israélienne et en mettant peut-être certaines considérations idéologiques de côté pour le bien-être de la population arabe israélienne, mais il y a aussi des fondamentaux idéologiques de ce parti ram. J'ai dit plusieurs fois sur le plateau de l'Electronie Fondou, mais je pense qu'il faut le rappeler parce que c'est important. Lorsque Samuel Paty avait été assassiné, les militants de ce parti ram avaient manifesté devant l'ambassade de France à Tel Aviv, non pas pour condamner l'assassinat, mais pour condamner la diffusion dans les établissements scolaires en France. C'est la nature de ce parti, double visage, pragmatisme, une certaine modération d'un côté et de l'autre, et on vient de le voir devant le président de l'État, Gouven Rivlin, et de l'autre, certains préciposés idéologiques qui peuvent effectivement choquer notamment un public français, mais pas seulement. Merci beaucoup, Dror, en direct avec vous depuis Jérusalem. Dror, une dernière question. La suite maintenant, c'est quoi pour Gouven Rivlin ? Est-ce qu'on pense qu'il va faire une annonce dans les minutes qui viennent ou demain matin ou même une possibilité d'évoquer, c'est qu'ils remettent à la Knesset la décision de choisir le Premier ministre ? Écoutez, en principe, la décision qui reviendrait à la Knesset, ce serait après qu'au moins un candidat ait échoué dans la mission de rassembler une coalition gouvernementale. mais à travers ce qu'il a dit le président de l'État israélien tout au long de la journée, on a bien l'impression qu'il veut sortir des sentiers battus. Alors pourquoi ne pas confier dès maintenant à la Knesset aux députés le soin de se mettre d'accord pour la formation d'un gouvernement et pas à l'un des candidats en plus ? Même si, encore une fois, Benjamin Netanyah a plus de recommandations, c'est le député qui a le plus de recommandations, donc logiquement, ce serait lui qui pourrait se voir confier le soin de former la coalition gouvernementale, mais on voit mal avec quelle majorité puisqu'il ne peut pas compter tout à la fois sur les islamiques et sur le parti d'extrême droite dirigé par Bethanès Moutrich qui ne veut pas entendre parler d'un gouvernement qui serait soutenu même de l'extérieur par le parti islamique. Donc un véritable casse-tête, Benjamin Netanyah n'a pas de majorité et à la pide encore moins, à moins, il y a la possibilité dont je vais parler tout à l'heure, que la droite non Netanyahou et le centre-gauche parviennent à s'entendre, c'est possible, mais ce sera très 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 compliqué. – Merci beaucoup Dréven Sapir en direct avec nous depuis la résidence de Reuven Rivlin à Jérusalem. Rose Candrade rappelle par exemple voilà que le comportement de ce parti après l'assassinat de Samuel Paty, vous dites c'est pas grave, c'est tout de même le jeu de la démocratie ? – Non mais attendez, est-ce que si les responsables d'un parti se rendent coupables de quelque chose, il faut faire le nécessaire, il faut que la loi fasse le nécessaire. Si c'est pas le cas, comme au même titre que j'entends certains discours d'ailleurs sur ce même plateau il y a quelques temps de ça, j'ai entendu un discours d'un de vos invités d'une extrême violence et d'une intolérance absolue à l'égard des autres. Et donc, je veux dire, les extrémistes, on les a d'un côté comme de l'autre. À moins de dire un jour tous les extrêmes, on les interdit, d'accord ? Eh bien, on continuera à avancer de cette manière-là. Toutes les composantes d'une société doivent être représentées en politique. Quand elles vont en politique, j'entends ce qu'il dit, je connais très bien la situation en Afrique et l'évolution de ceux qui sèment le trouble là-bas avec leurs histoires de religion. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, la religion, je m'en moque, je respecte les uns et les autres qui pratiquent leur religion, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que si certains savaient l'histoire, connaissaient l'histoire de leur pays, de leur continent, la manière dont ces religions sont arrivées chez eux, le nombre de gens qu'on a massacrés pour imposer ces religions, je crois qu'ils réfléchiraient autrement avant de faire un tel power, un tel power. Mais sur le vrai sujet qui nous concerne, sur la question de l'extrémisme, vous savez très bien que vous avez au sein les juifs orthodoxes qui sont des extrémistes absolus et vous avez de l'autre côté, eh bien oui, certainement des gens qui ont des discours qui, si les discours tombent sous le coup de la loi, eh bien il faut les condamner à partir du moment où vous voulez que la seule manière d'emmener les gens dans le giron de la République, dans le giron du dialogue, c'est à travers la politique en tant que telle. Mais continuez à les marginaliser et vous leur donnez des armes pour continuer à dire à ces jeunes qui vont parfois justement jusqu'à tuer nos femmes, nos enfants, nos pères, nos frères et nos sœurs, justement au nom d'idéologie, vous leur donnez des armes. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certains pays. Prenez ce qui s'est passé en Tunisie ou dans d'autres pays où il y a eu... Monsieur Rast, je vais vous répondre. Je vous réponds. Vous prenez ces cas-là. Je termine juste d'une phrase. Quand vous prenez ces pays-là, après les révolutions qui ont été faites, quels sont les partis qui ont gagné les élections derrière ? Ce sont les extrémistes et vous savez pourquoi parce que pendant tout le temps où tout le monde est en train de faire le con devant les caméras, eux étaient en train de distribuer de la nourriture aux pauvres gens et aux gens qui se sentent exclus. Et au final, quand il a fallu les récompenser, ils les ont récompensés dans les urnes. Et bien voilà, faites le boulot auprès des gens et vous verrez qu'ils n'ont plus à se tourner vers les extraits. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est que ces partis commencent justement par des prestations sociales. Un mot Olivier et on close des barres. Juste un mot par rapport à Israël. Juste un mot. Vous voulez comparer et vous comparez les orthodoxes juifs, extrémistes selon vous dire, aux extrémistes islamistes. Juste un mot, je vous le dis clairement, les orthodoxes juifs n'ont jamais, n'est-ce pas, jamais au grand jamais, tué un seul homme en Israël au nom de la religion juive. Alors que les islamistes intégristes, n'est-ce pas, ont tué des milliers d'Israéliens au nom de l'islam intégriste ? Alors à un moment donné, il faut quand même, à un moment donné, parler des choses qu'on connaît. Et malheureusement, l'islamisme intégriste, ce n'est pas n'importe quel extrémisme. Ils ont assassiné la paix. Ce n'est pas n'importe quel extrémisme. Monsieur, ne comparez pas l'idéologie avec la mort des hommes et le sang qui coule. Oui, ils ont assassiné la paix. Arrêtez, vous dites n'importe quoi. N'importe quoi. Vous dites n'importe quoi, je m'excuse. N'importe quoi. Ils l'ont assassiné. Vous dites n'importe quoi. Ils l'ont assassiné. C'est ça. Alors, vous connaissez l'Afrique. Ce n'est pas les justes orthodoxes. Ce n'est pas les justes orthodoxes. Ce n'est pas les justes orthodoxes. C'est encore autre chose. C'est encore une fois, si vouloir exonérer l'islamisme intégriste, vous ne comparez à autre chose. Bon, on va arrêter là le débat. On va peut-être reprendre ordre dans le courant de la soirée. En tout cas, là, je vous rappelle que le parti rame, puisque c'était quand même le thème de notre débat, n'a recommandé personne. Et qu'à l'heure actuelle, Israël n'est pas en mesure de désigner clairement un Premier ministre. On va voir maintenant ce qui se passe, eh bien, chez vous, côté français. Et oui, cela fait 1h43, précisément, que la France a renoué avec un confinement strict. La tolérance du week-end de Pâques est terminée. Mais le pont a laissé des traces, à commencer par des fuites sur des restaurants clandestins dans lesquels se presserait le tout Paris. Bonsoir, Anna Papier-Juilly. Bonsoir. Deux hashtags sont actuellement tendance Twitter. Hashtag mangeons les riches et hashtag on veut les noms. Cela en dit long, Anna, sur la colère des Français. Exactement, Benjamin. Et pour tout comprendre, il faut revenir au début. Tout commence après la diffusion d'un reportage d'M6 en caméra cachée. Et dans ce sujet, eh bien, on voit des convives sans masque et qui ne respectent pas les distances de sécurité entre eux dîner dans un restaurant clandestin à Paris. Les images des tables luxueuses, des serveurs sans masque et des mets à la truffe inondent depuis les réseaux sociaux. Et il se murmure que des ministres participeraient à ces dîners pas très Covid compatibles. L'organisateur présumé de ces soirées serait Pierre-Jean Chalençon, ancien animateur de l'émission Affaires conclues et collectionneur d'art, propriétaire d'un restaurant dans la galerie Vivienne. Son avocat a reconnu implicitement qu'il est bien la personne interviewée par M6 dans ce reportage puisque dans un communiqué il affirme que son client faisait de l'humour lorsqu'il affirmait que des ministres étaient venus à sa table. Mais cela n'a apparemment pas fait rire à la justice puisqu'à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, une enquête administrative a été ouverte concernant ces possibles soirées organisées dans des restaurants de luxe à Paris. Le parquet de Paris a également diligenté une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et travail dissimulé. Si de nombreux politiques Benjamin ont réagi en expliquant qu'il est très peu probable que des ministres participent à ces dîners et bien la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa en a l'air moins sûre. Elle affirme que si des ministres ont enfreint la loi ils devront être réprimandés comme tout citoyen. Et puis en toile de fond en fait de cette histoire Benjamin il y a surtout une triste réalité. Une France qui se reconfine comme vous l'avez dit et les contaminations qui augmentent. Une épidémie qui a tué près de 100 000 personnes dans le pays sans oublier évidemment la crise économique importante qui met en difficulté de nombreuses petites entreprises dont des petits restaurants aux recettes bien moins luxueuses. Merci beaucoup Renéa Papier-Julie pour tous ces éléments. Je vais me tourner évidemment sur nos grandes gueules parisiennes. Abnou Chalménien en tête. Dites-moi franchement Abnou est-ce que vous avez été invitée à ce genre de dîner ? Non mais alors malheureusement on ne m'invite pas moi donc le tout pari rien du tout C'est ce qui m'énerve en fait Oui peut-être c'est ça qui m'énerve non mais attention alors il faut faire très attention parce que d'abord ce Chalonçon est un personnage fort peu recommandable qui a été viré de cette émission à faire conclure qu'il avait sur la télévision publique pour ses accointances avec Dieudonné et Jean-Marie Le Pen que c'est un proche de Philippot qu'on l'a vu énormément prendre de photos avec toute cette mouvance-là Mais enfin c'est pas que Chalonçon on parle de plusieurs restaurants clandestins Ils sont allés bouffer Non 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 mais là on parle de celui-là parce que c'est celui-là à la caméra cachée c'est celui-là où elle a dit j'ai vu des ministres de la République là j'ai du mal à imaginer ça par contre je peux vous dire que ce soit en banlieue facile ou difficile dans n'importe quel quartier de Paris il y a effectivement depuis quelques mois enfin moi ce que j'en sais que c'est installé un espèce de système mais quel que soit le resto c'est-à-dire là forcément ça choque parce que c'est des menus délirants et je sais pas si vous avez vu la photo de ce qu'on vous sert pour ce prix-là je préfère le faire chez moi 400 euros jusqu'à 400 euros le menu mais il y en a partout oui bah 400 euros pour ça ils se font vraiment avoir quoi il faut vraiment avoir en 15 ans moins parce que c'est mal présenté ça a l'air dégueulasse enfin je trouve ça un petit peu hallucinant ce prix mais des restaurants de quartier qui ne reçoivent pas un public c'est tout un système avec des habitués et ça partout à la campagne en banlieue partout ça s'organise après s'il y a un type un élu de la république un ministre assez crétin pour aller participer à ce genre de dîner mais il doit évidemment être démissionné avant même qu'il y ait enquête ou quoi que ce soit mais quand même c'est quand même pas mal aussi que des journalistes quand ils partent sur le terrain s'enquêtent bah oui évidemment non mais attendez on est en pleine pandémie on n'a pas vu une carte de restaurant depuis 6 mois on va le raconter après et c'est des ministres qu'on nous explique non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible je trouve qu'il sera délirant qu'ils restent en poste s'ils sont coupables de s'être rendus et en plus pas n'importe où dans cet hôtel particulier là qui est quand même un repère de bandits c'est vrai ce serait vraiment très très mal joué mais il y en a partout et c'est ça aussi qui explique pourquoi il était absolument impossible d'avoir un reconfinement comme le printemps 2020 c'est-à-dire ça n'aurait pas tenu on sent qu'un ras-le-bol et au contraire d'Israël effectivement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on est nuls on n'arrive pas à vacciner vous savez quoi encore vu Tel Aviv on a l'impression on les jette on a l'impression que les français n'ont ni envie de se reconfiner totalement la preuve ni envie non plus de se faire vacciner quand on voit notamment dans le Nord Pas-de-Calais ce week-end tout le stock de vaccins AstraZeneca qui a été gaspillé qui n'a pas été utilisé totalement mais ça me rend malade ce pays Olivier Raffovitch a raison de dire que c'est pas normal en Israël d'avoir des cinquièmes élections en deux ans mais quand vous regardez on n'est même plus du paradoxe la schizophrénie française mais pas seulement dans le Pas-de-Calais j'ai reçu des coups de fil moi de pharmaciens qui me connaissent et qui me disent on a été obligé de jeter des doses parce que non seulement les gens annulent mais en fait ils se pointent pas donc eux ils ont prévu un certain nombre de doses qu'ils sont obligés de jeter mais c'est je sais pas il y a quelque chose qui est cassé en France qui est vraiment de l'ordre de l'état d'esprit et je suis enfin voilà j'ai envie de pleurer qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous savez quand les gens n'ont plus confiance en un système il faut pas s'étonner qu'on arrive à ce genre de choses qu'on arrive à ce genre de dérives j'ai l'impression de revoir les films que j'ai vus sur l'époque de la prohibition tout ça les restaurants clandestins il y en a partout je veux dire moi je suis pas surpris par ça parce que il y a que les gens qui ne sortent pas de chez eux qui n'étaient pas au courant qu'il y avait ce genre de choses que d'ailleurs c'est pas que dans les beaux quartiers que ça se passe ça se passe un peu partout donc je veux dire c'est pas c'est pas ça la surprise donc c'est pas l'élite contre le peuple ce que vous dites ce gouvernement a été incapable mais moi en tout cas moi je n'ai pas envie de rentrer dans ça parce que je pense qu'il y a un ras-le-bol général parfois même quand vous faites contrôler par certains policiers vous avez oublié votre masque par exemple et que vous faites contrôler par certains policiers ils vous disent oui remettez-le et ils vous disent on en a ras-le-bol d'avoir à faire la police pour ce genre de choses ça nous fatigue on est tous fatigués mais comment vous voulez sortir du Covid à Paris même plus à mettre des amendes aux uns mais non mais vous voulez pas être confiné vous voulez pas vous faire vacciner déjà c'est avérant qu'on mette pas de masque bah voilà bah oui bah à un moment on s'organise autrement putain c'est pas Macron qui a fabriqué les vaccins donc putain il faut y aller maintenant oui mais les gens les gens qui veulent se faire vacciner qui ont essayé de s'inscrire sur des listes pendant des semaines et des semaines ok maintenant c'est bon ils en ont ras-le-bol non mais quand ils sont inscrits ils se sont rappelés faut pas non plus exagérer ils s'y vont pas et ils s'y vont pas il y a eu énormément et il y a eu une période où ah bah oui on avait pas assez on avait pas assez de doses mais là on en a ils ont attendu pour se faire vacciner aujourd'hui parce qu'on avait pas de doses mais ça c'est au niveau européen c'est pas juste la France mais c'est pas question d'avoir envie ou pas de se faire vacciner c'est une pandémie tout est bloqué il faut qu'on sorte de là donc ah bah je suis pas contente ça a été pas dans les 24 heures bah évidemment qu'il faut vacciner tout le monde mais en même temps c'est les vieux qui meurent donc si on dirait vacciner tout le monde on dirait ah oui mais c'est injuste pour les vieux parce que le temps qu'ils sortent de chez eux qu'ils trouvent l'adresse de là où ils doivent aller se vacciner il y a trois jeunes qui se font passer avant lui on s'en sort pas il n'y a aucune cohésion nationale dans ce pays on s'auto-méprise on s'auto-déteste moi il y a des moments où vraiment je me demande comment c'est possible franchement moi je trouve que les gens étaient plutôt disciplinés oui et bah maintenant il faut être disciplinés on allait se faire vacciner au bout d'un an les gens en ont ras-le-bol ah bah oui mais faut dire c'est en train de craquer on s'est fait confiance en ces politiques qui se foutent de notre gueule depuis le début depuis le début de cette pandémie donc voilà les gens en ont ras-le-bol il y a le ras-le-bol mais quand on voit ces menus du mauvais esprit du genre voilà quand on voit ces menus à plus d'une centaine d'euros qui circulent apparemment dans des groupes Whatsapp via Whatsapp j'ai reçu le menu du jour de l'un de ces restaurants anonymes où vont certains journalistes qui eux-mêmes sur les plateaux télé commentent les mesures en disant rentrez chez vous ou vous faire confiner je vous dis ça et à la fois nous à Tel Aviv il faut qu'on reste humble parce qu'il nous a arrivé exactement la même chose à Pessah quand Réouven Rivlin a été pris en flagrant délit de fêter Pessah avec sa fille ou encore Netanyahou avec son fils donc c'est arrivé ici aussi en Israël et le chef du Mossad absolument à nous c'est bien au courant les crises les crises de manière générale c'est normal non mais je veux dire c'est humain aussi voilà les crises de manière générale les guerres les pandémies et autres elles ont deux effets soit l'effet de la cohésion soit l'effet de la dissension et de la fracture c'est quelque part la logique de l'histoire humaine aujourd'hui la France mais c'est seulement c'est l'Europe aussi c'est pas que la France vit cette crise de manière je dirais une espèce de un peu d'anarchie malheureusement malgré le besoin de cohésion nationale et ça met en exergue des épiphénomènes là on met l'accent sur ces restaurants clandestins qui sont un épiphénomène qui malheureusement existe mais qui n'est pas le principal mais en mettant la loupe là-dessus on oublie le principal et ce sont des millions de gens qui n'ont pas de vaccins moi je connais des gens en France et peu importe où ils habitent et qui ils sont ils attendent des vaccins vous me dites qu'ils les jettent vous me dites que d'autres n'ont pas confiance mais le mot à mon avis et là je serais d'accord avec monsieur Rost il a dit je crois le mot le plus juste c'est que lorsqu'il y a un manque de confiance dans le système qui vous gère que ce soit en France que ce soit en Israël que ce soit en Afrique que ce soit en Asie peu importe et bien là il n'y a plus en fait de direction et les gens font un peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent c'est aller manger dans des restaurants mais est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'exemplarité justement un et deux il y a aussi un certain manque de confiance en Israël vis-à-vis de la classe politique et de la couche qui gouverne et quand même la très grande majorité des Israéliens se sont fait vacciner on est à plus de 6 millions de personnes donc plus que le 2 tiers dans la même logique que l'Europe l'Europe a du mal à cette cohésion on l'entend de la part d'Agnus ou de M. Rost il y a en France un problème de gestion Rost mais justement est-ce que vous avez vu comment les choses se sont passées ici quand vous avez une Europe qui se réunit qui dit on va commander des vaccins ensemble ils commandent des vaccins ensemble à des tarifs voilà ils essayent de renier surtout donc évidemment les laboratoires qui eux n'en auront que faire des gens ce qui les intéresse c'est leur profit AstraZeneca par exemple fait pas de profit il faut arrêter de dire ça aussi non mais AstraZeneca c'est autre chose c'est un autre cas c'est un autre cas parce que c'est pas eux qui ont trouvé le vaccin mais il n'y a aucun profit donc il faut arrêter de présenter tout vaccin comme un enjeu capitaliste mais laissez-moi finir c'est même pas de quoi ce que je vais dire au final la plupart des laboratoires ça a été le cas AstraZeneca c'est un cas à part parce que c'est une université qui a trouvé le vaccin et qui leur a donné la licence à condition qu'ils le vendent à prix coûtant voilà c'est ce qui s'est passé mais pour les autres les autres ils sont là ils font leur profit ils s'en foutent de ça et l'Europe a été incapable de se mettre d'accord pour gérer les choses et passer ils ont passé une commande commune et après il y a certains états qui ont passé des commandes derrière ça pour eux en contrevenant justement à toute la stratégie européenne qui était mise en place et après il y a des fabrications d'accord mais ça se fait il y a plus d'un mois on sait que l'Europe est divisée là-dessus en Italie comment voulez-vous que les gens aient confiants on sait qu'il y a eu erreur européenne là-dessus mais ça fait plus d'un mois qu'on en parle de cette unité européenne qui n'a pas marché sur les vaccins pour finir cette émission écoutez parce que j'ai le menu du soir de ce fameux restaurant clandestin où l'un d'entre eux coupe de champagne oeuf au caviar crabe citron rôtis pas très cachère fromage du marché poncelet gâteau de pâques chocolat passion voilà c'est le menu du soir qu'on propose alors que la France depuis 19h est censée être retournée dans un confinement strict voilà il y a une énorme contradiction si vous voulez aussi ça reste encore une fois un épiphénomène qui intéresse la presse moi ce qui m'inquiète non c'est pas un épiphénomène le pouvoir doit montrer l'exemple il doit se faire vacciner et il doit rentrer chez soi à la maison c'est tout c'est la fin de cette émission Olivier rendez-vous lundi prochain à bientôt nous demain soir merci beaucoup Ali merci Abnus merci Rose et moi je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 20h dans quelques instants Afrique Jean-Charles-Bagnon 1, 2, 3, 4